Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour Didin Grémir, le nouveau deck de Zandikar. On est hypé par cette extension et on va tester un deck qu'on découvre avec vous. Je sais pas si t'as un peu plus joué à l'archétype toi de ton côté ? Pas du tout. J'ai pas encore testé, on va découvrir ensemble parce que j'ai bien rossé avec des decks contrôle ou avec Omnath. On était occupé sur les meilleurs decks malheureusement. Voilà, donc maintenant on va je pensier sur le tir 3 ou 4 sur la daube. Non, en vrai, Didin Grémir, ça a l'air d'être vraiment un bon deck. En tout cas, il y a plein de bons gredins. On avait déjà des bons gredins dans l'ancien standard qui ont passé la rotation, notamment sur le Peng, emprunteur intrépide. Et du coup, à côté de ça, ils nous ont rajouté plein de gredins à Zandikar. Vous nous avez demandé la vidéo parce que la decklist vous plaisait, vous l'avez vu sur Boros Winota, notamment nous rosser Vénère. Et du coup, on va vous présenter ça, tranquillou. Pas plus tard que maintenant. C'est vrai, Dengri, comme je l'ai noté ici, c'est devenu tout de suite bien comme deck. Ouais, il n'y a pas trop eu de... on teste ou quoi, non ? Le deck est devenu tout de suite bien. Comme d'habitude, avant de vous présenter la decklist, petit instant, sponsor, merci beaucoup à MagicBazaar, du coup, notre sponsor, code ValetPL2020 sur leur boutique, lien de leur boutique dans la description, même si vous la trouvez facilement sur Google. Ça vous donne, avec le code ValetPL2020, 50% de points de fidélité supplémentaires au moment de votre commande. Utilisez une seule fois par contre. Le système de fidélité, c'est un euro égal à 1 point, 150 points, 50 points, vous pouvez l'accumuler. Ça fait plaisir, ça régale. Code créateur également, Magic Arena FR sur la boutique Game Store. Merci beaucoup à tous ceux qui utilisent l'un ou l'autre ou les deux. Ça nous soutient. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on en pense de cette decklist ? Alors, c'est un peu un gros tempo, le but, c'est parce que vous avez de l'agression au début de partie, vous voyez que les sorts ne coûtent pas très très cher. Ce qui coûte cher, ça va être Turlupin et Zaret, encore que Zaret coûte plus tôt, même prix que Turlupin, coûte 4 mana, parce que vous voulez le jouer en ninjutsu de gredin. C'est ça. Ondin et gredin, et ninja, quelque part, parce que vraiment, c'est un ninja. C'est du ninjutsu qui demande juste que tes créatures soient roll. Exactement. Le but, ça va être de tuer l'adversaire en mettant la pression avec pas beaucoup de créatures, puisqu'on a le voleur de pensée aérien, qui va donner plus 1, plus 0 au gredin qu'on contrôle si on a un adversaire qui a 8 cartes ou plus pendant son cimetière. Donc, du coup, beaucoup d'effets de meule, mais pas besoin de beaucoup meuler. Le voleur, par exemple, quand t'as au moins un gredin attaque, on meule 2. L'argousine, quand elle arrive ou qu'un autre gredin arrive, on meule 2. Le voleur, il meule 1 quand il touche, je crois. Ouais, c'est ça, quand il touche l'adversaire. Donc, ça va suffire pour rapidement remplir un cimetière adverse. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un cimetière bien rempli ? On a un buff sur le voleur, sur l'argousine. On peut piocher sur le voleur en le sacrifiant. On a le charognard qui va être aussi énorme et sec. On a Zaret qui va permettre de voler des permanents quand il touche. Et du coup, quand on a un cimetière rempli, on a plus de choix. Et ça se voit. Turlupin, lui, qui est juste un très bon gredin, qui va permettre de faire de la gestion de créatures. Vous avez souvent des petites bêtes à sacrifier après. Et ça permet de gérer la grosse bête du 4 couleurs Omnath potentiellement. Emprunteur à trépide qui est fait Boons et qui est un gredin. Donc, c'est super. La gredine qui met des patates aussi quand il y a 8 cartes dans le cimetière. J'avais oublié. Et qui est un land. Éveil d'Agadim qui permet de réanimer. Si vous faites à 5, imaginons que vous renémez ça, 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 ça et ça. Du coup, ça coûte 8. Mais pour la d'Esser, il n'est vraiment pas bien du coup. Au pire, c'est un land qui arrive dégagé. Donc, très fonctionnel dans la main à base. Et un petit peu d'interaction avec les noyades dans le lock. Ils peuvent être soit l'anti-bête, soit un contresort. Très facilement actif avec les cartes qu'on a. Des nids nobles, on n'a que des créatures qui volent. Sauf l'argousine, il me semble. Ah non, la gredine. Il y a quelques cartes qui ne volent pas, mais dans le pire des cas, ça t'empêche quand même de curver le déminope. C'est pour ça que la carte est quand même assez puissante. Mais souvent, ça va contrer à moins qu'il paye 4. Il y a une interaction un petit peu mignonne avec emprunteur intrépide et zarrête. On sait que si jamais tu tapes avec ton emprunteur, avec tu ninjutsu avec ton zarrête, tu récupères ton emprunteur intrépide en main. Et du coup, tu peux rejouer son aventure. Très bien. Une mécanique sympathique qui est même testée dans certains decks contrôle. Nous, on a le loisir de le jouer en gredin. Donc, on y va. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour un deck aggro, il n'y a quand même pas beaucoup de landes. Parce qu'on a accès à des dual face cards, notamment les gredines. Les gredines et les éveils d'Agadim. Ce qui porte au total le nombre de landes possibles à 26. Ce qui est plutôt fonctionnel pour un deck agressif qui voudrait jouer un drop 4 en haut de curve. Ça a l'air sexy sur le papier. Je ne sais pas à quel point c'est puissant, mais c'est plutôt cool. La vraie faiblesse de ce deck-là, et on en parlait avant la vidéo, tu donnes euro à ton adversaire assez facilement. Donc, tu as intérêt à le prévoir et à pouvoir le gérer. Exactement. C'est pour ça que dans la réserve, on a autant de cartes qui peuvent le gérer. On a 2 S'agrippé à la poussière, qui est une très bonne carte, qui permet de piocher, de se recycler, de gérer des euros. Mec, c'est Léonidas. Oui. C'est fou. Léonidas qui est tombé. Alors que normalement, c'est lui qui pousse. Léonidas qui n'a pas poussé à la salle. Un peu plus fin. Un croisement entre Léonidas et moi. Dans ses jeunes années. Voilà. Valonidas. Valonidas, exactement. Les Haffres du Remord, de la discard qui permet d'exiler les euros dans le cimetière également. On a les négations, les disputes, le pack classico, 3 éliminés, parce que des fois, vous avez besoin d'un peu plus d'interactions pour les jeux aggro. Même si vos bêtes, genre si vous avez un charronnière pas géré, voilà, deck aggro, il ne va pas faire grand chose. Vraiment, il lui faut 2 omerclives pour vous tuer. Poubelle, quoi. On est parti sur le Lader. C'est parti. On est sur Mon Compte, une fois n'est pas costume. Et on va essayer... C'est un tarque. Ouais, je l'ai appelé comme ça parce que... Alors que le deck Ross. Je sais, le deck Ross, j'adore, mais ça m'a fait plaisir de l'appeler comme ça. Et ça fera plaisir à plein de gens qui détestent déjà ce deck, je pense. Je ne le détestais pas, jouez-le. C'est vraiment que de l'amour. Si on gagne cette game, je passe platine. C'est vrai, mais on va la gagner. Ça me ferait plaisir. Si on la perd, je ne passe pas platine. Si on perd 2 games, on partira en non-classé pour ne pas chier sur ton rang. Si on perd une game et qu'on gagne celle d'après, je passe aussi platine. Grâce à la magie du grand gold. Pourquoi ? Parce que tu gagnes 4. Tu ne dérankes pas ? Ah ouais ? C'est trop bien. Maintenant, tu gagnes 2 fois plus comme en gold et tout. Ils ne peuvent pas me mettre ça en platine ? Ils ne peuvent pas faire ça tout le temps ? Ouais, je suis chaud. Comme ça, tu peux juste avoir 50% de win-right. Moi, je milite. Je milite pour qu'on reparte en diamant quand on est mythique. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Wizard, faites un truc. Moi, je demande la série de victoire. Ou aussi la... Ouais, ou qu'importe. Ça fait plaisir, ça. Qu'importe. Peter 79. Parce que genre, là, tu fais 20-0, tu aurais pu avoir fait 30-10 si tu es au même rang, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est plus dur de faire 20-0. Bah ouais, c'est bien dommage. Alors après, la série de victoire, tu l'as en mythique. Parce qu'en mythique, du coup, tu montres beaucoup quand tu es en série. Par contre, si tu es à 50%, tu descends à la série quand tu es déjà en haut. Mais tu descends à 50%. C'est méchant. Ça va très, très loin, quoi. OK, on a gardé, mais on n'a quand même pas beaucoup d'antibro. De du parti, quoi. On peut te montrer. OK. Tu vois, il se... Ah, c'est pas en mode, tu dis pas à ton opo, obéi et coopère. Genre, concept, cette partie. Tu dis juste en mode, non, non, t'inquiète, je suis pas un salaud, il est d'accord pour être là. Voilà. Mais par contre, lui, il va trosser. Genre, je suis pas un dresseur de Pokémon. Ah non, c'est un monde. Bon, là, on n'est pas trop, trop agressif, mais c'est bien, parce qu'avec ces couleurs-là, les gens ne savent pas si c'est d'hymer control, ça va être un sultai, si c'est d'hymer gredin. Et du coup, même en étant gredin, vous savez pas si vous allez vous prendre une bête en fin de tour ou vous prendre un contre ou autre chose. OK, fine. Ouais, je préfère faire ça. Tu vois, tu as Deni Noble, son euro. Ou Boons. Et je sais bien. Boons. Comme Danny. Danny Boons. Danny Boons. C'est un bon humoriste. Non. Ou peut-être, d'ailleurs. En fait, je le juge sans connaître. Ça m'a beaucoup fait rire étant enfant, parce que beaucoup de mimiques, de bruit. D'accord. Mais plus je grandis, moins je ris. OK, mais est-ce que tu as regardé les récentes choses ? Non. J'avoue ne pas avoir vu. C'est facile de taper toujours sur les mêmes, mais est-ce qu'on connaît en vrai ? OK. Maîtrise pas le sujet. Maîtrise pas. On peut Faucon de... Enfin, Charonien, Faucon de nuit. Non. Est-ce qu'on veut pas... Parce que là, ça, ça fait pas grand-chose, là. Donc j'ai pas de vol, et ça, ça fait rien du tout, parce qu'il n'a rien au cimetière. Ouais, mais si jamais tu l'entapes, tu re-lupeines dès le tour d'après, quoi. Ouais, mais c'est passé vraiment le tour à rien faire. OK. Bon, vas-y, mets un petit Charonnière, alors. Je serai chaud, moi. Parce qu'il est gentil, quoi, ton Charonnière, ici. Il est pas un 3. Charonniot pas grand-chose, quoi. Qui Charonniot ? Charonniot à moitié. Je crois qu'en fait, dans ce deck, tu peux pas garder si t'as pas de... Si t'as pas tes premières cartes de meule, en fait. Parce que du coup, toutes tes cartes, que ce soit défis ou noyades, sont pas incroyables, sans ces cartes-là. Ouais, après, on fait des trucs encore, là. On est bien. Ben, genre, des nids nobles, là, si j'ai repas Charonnière, c'est vraiment pour 2 contre le spell, quoi. Sachant qu'il a 4 manas. Eux, ils jouent des étendues sauvages pour faire plus de manas. C'est difficile à caler dans la manabale. Ambitious. Très ambitious, ouais. Je pense que c'est pas... C'est pas un fifou. Peut-être une ou deux, faudrait voir si à la place. Je pense juste que c'est pas, ouais. C'est quoi son langue, là ? Oh, il a un langue, donc on a une 2-3, maintenant. The beatdown is active. Trop lourd. Euro. Culture beatdown. On peut refaire un mana et rien faire avec. Bon, je crois que t'es pas très bien, quand même, là. Pour le coup. Ben, ça va, hein. Je crois que ça va pas très bien, moi. J'ai double contre, hein. Ouais, ouais. Si je ne peux pas dégager, j'en ai qu'un, mais... Ok, l'on me tape. Ça, c'est flash, ça. C'est gardé, aussi, je pense. Moi, je vous le mets l'envoi. Désidon, 3 points. Je meule, ou pas ? Sur le champ de bataille, sur votre contrôle, chaque adversaire meule de carte. Ah ouais, vas-y, ouais. Carrément. Peut-être lui mettre un petit point de plus, là. Carrément. Eh ben non, dommage. Tranquille. Ça rend au moins ta noyade dans le lock plus impactante. Ouais. Ben là, c'est les mêmes spells. Alors ça, sauf que lui, il peut anti-beth. Il peut déjà ultimatum, mais il va être déçu le coco. Si c'est le cas. Ah non, il peut pas, là. Il est en blanc. Ah ouais. Ah ouais, ça, c'est contré, je pense. Mais, bon, il est contré plutôt avec des filles, d'ailleurs. Saut déception. Hop, là, on a une créature au cimetière. Ça, ça te bite down très, très fort. Ouais, ça te bite down très, très vite. Ça, on va le noyade. Ah non, tu vas juste le tueur du ping et faire... Ah non, il va sacrifier son cobra. Oh, je suis du père. Non, mais je l'ai gardé pour un coup. Ah, je m'en vais, c'est bon. C'est lui qui n'est pas bien, là. Ouais, j'aime pas trop laisser les radars comme ça. Donc là, tu peux passage d'eau claire. Il y a combien de cartes dans son cimetière ? Je vais en rajouter deux. Il y en a cinq. Pourquoi ? C'est dès qu'il y a un rogue ? Dès qu'il y a un rogue. Dès qu'il y a un rogue, ouais. Ok. Désolé. C'est qui, c'est, Wad, ou c'est toi ? C'est nous deux, je crois. Ah ouais ? Voilà. Tuk, 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 tuk. Attendez, je enlève. Hop, le Vibrayer. On écoute, juste au chargé. J'ai vu les quoi, créatures et uro. Ah, je lui donne un uro, là. Et en plus, il va pouvoir rentadre ta noyade nulle à Iesh. Bah, après, contrer... Enfin, oui, s'il casse tout uro, ouais. Chiant. Du coup, est-ce que je tue pas Radar, maintenant ? Parce que là, s'il fait uro, je peux rien faire. Ouais, tue la Radar, je pense. Dommage, hein, quand même, que uro batte ce deck, juste. Bah, après, c'est pas fini, hein. Il a quand même... Non, je dis ça, j'exagère. Un bord de solutionner, hein. Eh ouais, mais si... Ah, bon, bah, il solutionne bien, c'est vrai. S'il fait uro, il le solutionnait de base, parce que ton charbonnière, il devenait zéro, et pareil pour la cousine. Charbonnière, bah, pas forcément zéro. Ça dépend de ce qu'il essaie. Mais là, en tout cas... Il aurait fait en sorte que ce soit zéro. Tu vas pouvoir tuer Lupin dans... Là-dessus. Ouais, t'as pas trop le choix. Après, il fait plus 2, il tue tue l'Upin. Donc je vais refaire tuer Lupin pour tuer Hugin. Oh, c'est dur ! Ouais, Hugin, c'est vraiment le pire truc pour ce deck, parce que ça laisse le penzolocker, il a besoin de faire que AX également 3, souvent pour tout gérer. Il a dû garder noyade en estimant que... En estimant que Ultimatum ou Hugin, c'était pire que juste reprendre Uro. Ouais, en fait, c'était pour maxer les effets, mais s'il n'y avait pas Hugin... Ouais, t'es bien. Tu vois, même Ultimatum, suivant ce qu'il avait, ça pouvait être 15 jours, tu vois. Sachant qu'il joue les versions radar et tout qui n'ont pas l'air incroyables. Ce n'est pas les versions les plus à jour, disons. Du coup, il ne gère pas tuer Lupin ? Je ne comprends pas trop l'idée. Il a peut-être une interaction, quoi. Ouais, mais c'est bizarre, normalement, il n'en joue pas. Pas à 3, en tout cas. Ouais. En tout cas, Mendek, il n'a pas de quoi tuer sur Lupin, là, normalement. À moins qu'il ait un Scourching de Runfire. Il n'a vraiment rien en main. Waouh. Il trouve double Ultimatum, évasion dans les friches. C'est une concession, ici. On va voir. Peut-être que l'Ultimatum fait Brout. Ouais, mais pas le deuxième, quoi. Ah ! Ça, c'est pas mal. Ça, ça va mon regard, déjà ? On passe le tour. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ah ! Ce qui est bien, c'est que, de toute façon, il ne peut pas jouer le deuxième. Il est obligé de passer le premier. Et si, parce qu'il aura 11 manas. Sauf, il ne rentre pas. Oh ! Ça ne marche pas. Mais. Quoi, mais ? Ah oui, de votre main. Il ne pouvait pas lander celui-là, avec le gros. Ah, oui. Mais il aurait pu lander à la main. Mais il va être fort déçu. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il avait déjà lander à la main ? Ouais. Donc, du coup, il est obligé. Ça, je vais te résoudre. Ok. Pourquoi il fait ça ? Il sait que tu as un contre, en fait. Ouais, il n'a pas vu ma main, donc... Non, mais il se doute, quoi. Ça, c'est non. Ça, c'est juste non. Mais du coup, il perd ses ultimatums. Il ne peut rien faire d'autre. Tout ça, c'est poubelle. Qu'est-ce qu'il fait, l'adversaire ? Je ne sais pas, gros. En vrai, ce n'était pas idiot de tourner autour de ton contre. C'était plutôt bien vu. Ouais. Genre, là, il savait que son ultimatum, c'était... Son ultimatum, c'était contré, donc... Sur ça, il a bien joué. Oui, non, c'est vrai, ouais. Et derrière, il repart. Il a encore des évasions. Il a un peu de gaz. Par contre, il a les listes, vraiment, littéralement, jour 1 du stream d'AP, quoi. Et il peut rejoindre au... Sachant que Philida Retreat, c'est une tech qui marche mal contre Hugin, pour le coup. Et qui ne bat pas le plan de jeu combo, Terreur d'Epic, Beastalk Giant. Mais c'est mieux contre les decks contrôl, par contre. Il s'arrête de poser des landes, il a posé 30, toi, dans le tour. Moi, je t'ai dit, tu peux quand même concéder... Ah, j'ai fait sacrifier au rôle, hein. Ouais, ouais. Bah, il va le rejouer, quoi. Sacrifier, défauser sa dernière carte. Vas-y, vas-y. Piocher une carte, chacun, j'imagine. Trouver un peu de gaz. Ouais, je fais les trois effets, là. J'ai défausé un, tu reluis pain. Ouais, je pense. Ça, c'est pas mal. Je vais lander. Ouais, tu reluis pain. Tu joues pas ? Moi, je vais garder l'emprunteur pour faire Boots en 20 heures, je pense. Ok. Ça me va. Ah, si je mets Turlupin, je perds la célérité, tu vois. Et il sait que je peux faire les ungris. Alors que là, si je fais, par exemple, s'il fait deux bêtes, je peux faire Boots, une, emprunteur, et à mon tour, je fais Turlupin, j'attaque et je sacrifie un emprunteur. Là, très honnêtement, c'est un deck tempo. Il a plus de paix avec toi. Je pense que cette game, on la gagne plus jamais. Je veux bien voir un peu jusqu'où on est capable d'aller, mais je mets pas un centime sur nous, quoi. Ouais. Genre, il a trop de mana, en fait. S'il a trop de possibilités de rejouer Euro. S'il avait pas exilé, éveille d'Agadim, ça nous mettait frais. On remettait quand même un board, mais il a exilé. C'est possible que Gredin soit juste pas adapté pour battre ce deck-là. Des tests que j'ai faits, en jouant plutôt Omnath, du coup. Ouais, contre Gredin. Gredin, c'est vraiment chiant, mais si t'as Hugin, il fait rien, quoi. Il faut qu'il y ait contre Hugin, sinon c'est mort. Ouais, moi je sors Hugin contre Gredin, vu que c'est un plan de jeu tempo. Après ça, tu peux. Mais à la une, c'est anti-bet, Gargaroth et GG, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'à la une, tu fais Hugin, GG. Il en joue 3 ? 4. Il en joue 4 ? C'est les anciennes listes, ouais, qui sont... En fait, ça joue pas de Terrier d'Epic et compagnie. Ça joue juste le plan de jeu full ramp. Il peut pas Hugin, pour l'instant. C'est un deck, ça, qui bat pas le mirror, parce que du coup, il a pas la place de jouer des contres, de jouer des interactions. Mais là, contre toi, c'est trop tard, quoi. Ouais, là, les contres... Ça va être compliqué, quoi. Je pense qu'à la prochaine draw, on concède ? Ouais, on va voir. Après, il a l'air de pas vouloir en jouer ses cartes fortes, donc... Ouais, mais juste le fait qu'il ait des heroes récurrents, ça. Parce que... Ah merde, il a enlevé son Hugin, il a bien joué. Ouais, sur Zared... Sur Zared-san, je prenais Hugin, il le gère très mal. Je pense quand même que malheureusement, même si t'as Hugin, tu peux pas aller gagner cette game. Avec la puissance de ton deck, tu vois. Vu que c'est un deck tempo, t'es censé toujours avoir l'avantage. Quand t'es derrière, tu reviens pas, quoi. On va faire se défausser, puis piocher une carte. Du coup, nous, on défausses pas. Tu défausses d'abord ? Ouais. Ok. Parce que si tu fais genre... Ah, elle est bien, cette carte ! C'est ce qui se passe sur Teferi Master of Time, quand t'as plus de cartes en main. C'est dommage, quoi. Parce que de faire sacrifier une créature, là, on s'en fout. C'est plus de 0. On cache un voleur qui... Pas effectif. Non. Donc on le garde. T'aurais pu lui mettre juste en créant. Ah, là, si son plan, c'est Hugin. Tu repartiras pas avec... Enfin, s'il décide de jouer à Hugin, là... Ah, ça a l'air d'être Hugin. Ouais, bon, vas-y, tu peux concéder. Est-ce qu'on revient d'Hugin ? Pas du tout, il va faire à moins 4. Mais je pense que même s'il a pas... En fait, tu reviens pas de son deck qui a 15 mana et qui a 14 PV, quoi. Il a tellement que des droits impactantes. Ouais. Ah si, s'il fait moins 4, tu le peintes Hugin. Et il en a plus, normalement. Je pense qu'il en joue pas dans 30. Je suis d'accord, mais je veux dire, même si tu bats son Hugin, tu bats pas le reste du deck. Bah, c'est pas dit, hein. Il y a deux ultimatums qui sont déjà partis à poupelle, trois évasions. Le deuxième Hugin. Et il a fait à moins 3. Il laisse sur Lupin, comme tu veux. Mais pourquoi il fait ça ? Bah, c'est mieux, comme ça au moins, son Hugin meurt pas sur un top deck sur Lupin. Ouais. Bah, il meurt sur top deck Grodin, là, qui boeuf. Ah non, putain, il y a 5. Horrible. Hé, il sera à cause de 100 euros, tu seras jamais effectif. Ah. S'il joue pas aux euros, je suis effectif. Ouais. On va pas te laisser faire, je crois. Ah là là. Ça manque de pas grand-chose, effectivement, notre début de partie avec des créatures. Il faut forcément prendre le plan de jeu tempo-vol en début de partie pour, je pense, pour gagner dans ce match-up-là. Si t'es juste attentif avec tes contres, je pense que c'est pas possible, quoi. Ouais. Bon, on va passer à la prochaine, là. Ouais. Ah, mais il galérait quand même, hein. T'as l'impression qu'il galère parce qu'il te tue pas, mais en termes de value, il est en train de nous exploser, quoi. Negate. Dispute. Et ça aussi. Et là, il faut enlever les noyades, qui sont, du coup, très, très mauvaises. Ouais. Scal trigger avec le cimetière. Tu peux enlever... Tu peux pas que t'es dans tes landes, c'est un peu le problème. On peut enlever les déninobes, du coup, vu que t'as rentré des negates. C'est l'histoire de dire non de manière plus effective. Ouais. On a les disputes qui font déjà le taf. Est-ce que je veux affre ? Ouais, ça a l'air quand même fort. C'est quand même bien, affre, mais... C'est vrai que dans le deck, là, ça a pas l'air méga fonk. Enfin, ça a l'air d'être difficile de sider parce que tu veux pas non plus baisser trop ton nombre de créatures. Emprunteur, c'est juste nul, en vrai, contre lui. Ça brûle, ça lui gros. Ouais, mais ça lui permet de... Je peux que t'es dans l'emprunteur, je le que très bien dans les turs lupins aussi. Ouais, je veux bien. Si t'as que t'es emprunteur, tu peux enlever un zarrête plutôt et garder 3 turs lupins. Ouais. Ok, j'aime bien comme ça. Parce qu'on est pas loin du bon side. On voit qu'on est entre 12 cartes de side. Est-ce que ça va suffire ? Après, c'est le tier 1 suprême, donc... Pour l'instant. Ouais. Ah, on a un land d'étape. On a un land d'étape. On peut faire un tour 1 à ça. Tour 2, ça et ça. Ouais, je crois que c'est ok. Ouais, je vais garder 7. T'as la dispute dans ta main, c'est vraiment cool. Tu vas pouvoir gérer un early home nat, si jamais il le joue. Ça, c'est cool. Yep. Du coup, lui, il a pas la tech d'enlever les cobras. Il va juste les garder bien forts. Logiquement. Bah, de toute façon, il faut pas enlever les cobras contre nous, donc... Du coup, il va pas les enlever. Oui, non, il pourrait se dire qu'on rend nos interactions, tu vois, pour gérer son truc. C'est flash le gredin ou pas ? En fait, si je garde dispute, je joue pas en main phase. Je pense que aussi discarde. Je pense que tu gardes... Attends, mais non, tour 2, tu peux rien prendre, là, donc autant mettre les deux. Ouais, je crois que je mets les deux. Tour 2 dans son deck, c'est Cobra tout au plus, et en vrai, on s'en fout s'il a le plan de jeu Cobra. Nous, on va juste essayer de contrer ses cartes et lui mettre des points. Double Cobra, ça dégage. Donc, s'il en a un, il y en avait trois dans les 20. Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah là, même pas de mana vert. Ça, ça, c'est dégagé. Tu fais affre et tu gardes dispute. Ouais, je peux aussi ça ou ça. Qu'est-ce que tu peux prendre tour 3 ? Ah, tu peux rien prendre, en vrai, tu peux passer par Charonniard, t'as raison. Tu prends rien de grave, donc tu peux y aller et garder dispute pour le tour impactant. J'aime bien, hein ? Ouais, carrément. Sachant qu'il peut pas te home-nattre le tour d'après, c'est good plan. Je vais remêler 1. Là, t'es dans le plan de jeu... Je suis déjà à 7. T'es dans le plan de jeu potentiellement gagnant, tu vois. Tu arrives à mettre la pression, t'as tes contres en backup, et lui, là, il est contraint, quoi. Là, tu lentes la gredine tap ou pas ? Ouais, je crois. Vas-y. Bon, il sait. Il sait que là, t'avais la main mise. Je pouvais aussi jouer la gredine pour trigger, mettre encore plus de points. Ouais, mais tu prenais Harry sur un top deck home-natt de pas pouvoir gérer, quoi. Là, il commence. Est-ce qu'on veut d'autres trucs, je crois pas. Non. Pourtant, en deck tempo, il y a une dynamique de plaidro, mais là, on rend tellement de cartes. Comment on l'a saucé ? Ouais, là, on l'a ses sauts. Ses sauts ! Toi me... En ce moment, il fait saut, en plus. Il fait saut ? Ah, on a eu une belle pluie, quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, quelle pluie ! Putain, quelle pluie ! Ah, quelle pluie ! Je m'en souviens encore. Et pourtant, du manche matin, il faisait beau. Et après, repluie. Oh, sale ! Pas de bleu, là ! Ah, je la garde, je pense. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est dommage ? C'est que... Mendek, je sais pas pourquoi j'ai crié. Je sais pas, mais vas-y. Il faut enlever A, je crois, ici. Ah, ouais ? Ouais, je crois. Non ! On lève Charonnière, là. Vas-y, on lève Charonnière, là. Bon, emprunteur. Emprunteur, on va dire, c'est moins bien. Après, c'est notre seule interaction pour gérer le combat qui nous ferait tourner. Vas-y, vas-y, on lève, on sent pas les couilles. Non, non, non. T'as raison. Il faut le bourrer, là. J'ai un Charonnière. Attends, là, ouais, t'enlèves l'emprunteur. Ce qui est dommage, c'est que... Pre-side, la decklist veut beaucoup plus de noirs. Du coup, il y a beaucoup plus de landes noirs. Mais post-side. Bah, on rentre beaucoup d'interactions. Ouais, c'est Kipo, ça. Kipo-lata. Kipo-lata. Mais après side, on a beaucoup d'interactions bleues. Et du coup, on n'est pas si fonctionnel sur le mana, quoi. Ouais. Fuck. Ah, j'y vais, là, hein. En fait, il a double homenade, il faut garder dispute up. Ouais, garde dispute up. C'est mieux, franchement. Tu bats pas un double homenade, là, donc... Ouais. Et je suis sûr que tu fais affre, il a 4 homenades, je fais putain ! Non, mais ouais, c'est... Enfin... Ah, bah, il faut pas homenade. C'est tellement triste de perdre sur ça que... Juste dispute, c'est cool. Est-ce qu'on compte ouro ? Oui, je crois. Ouais. Comme ça, il avance pas, c'est bien. Bon, en vrai, on fait pas la sortie qui gagne. La sortie qui gagne, c'est un tour 1 dans un tour 2. Ouais, c'est le moment d'aller faire affreux, je crois. Euh, je peux affreux, ça. Ah, bah, il y a une égale. Bah, ouais, mieux. Ouh là. Attention, je l'aime. Pareil, mais en mieux. Ouais. Bon, attention, ça va vite, Huguen. J'aimerais bien enlever Huguen. Ça, je m'envoie pas. Ouais, vas-y, 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 enleve Huguen. Même si ça arrive dans... Pourtant, pas de suite. Il a gardé Huguen après side, c'est étonnant. Pourtant, c'est quand même pas le plan de jeu principal, mais... Je peux enlever Ouro aussi, mais... J'ai l'impression que ça va. Ça va aller pour l'instant. Allez, on fait Turlupin, ce qui est pas mal du tout. On peut faire sacrifier le cobra, il se retrouve un peu à poil. Ouais, s'il a que le cobra, je vais faire ça. D'accord, faisons comme ça. Ok, Bill. Ça, c'est un rituel en plus, donc il gérera Turlupin que trop tard. Mec, les vidéos de début de format, tu sais, vu qu'on découvre le format et tout, on tryhard gros. Ah, bah, on est obligé, hein. Ouais, non, mais je trouve ça... Faut lire les cartes. Faut ça rigolo, quoi. D'habitude, tu sais, on est là, on pousse les cartes, on raconte deux conneries, on parle du Moyen-Âge et de la préhistoire. On joue comme ça. C'est exactement ça, alors que là, on est là en mode... Genre, je prends des coups, tu vois. On a bleu... Turlupin... Et en vrai, si tu passes le tour et que tu as négation derrière... Négation. Tryharder de l'extrême, quoi. Est-ce que je fais sacrifier, j'ai l'impression ? Oui, oui, oui. Oh, oui, oui. Pour l'instant, il fait R, le poteau, là, on va pas lui donner de l'accélération en mana. Il défausse ou pas ? Je crois pas. Toi, tu défausse pas, mais tu fais pas biocher ? Pioche une petite carte, quand même. Ah ouais ? Ouais, pioche une petite carte. Qu'est-ce que là, j'ai plus de mana, donc je vais juste lui donner une carte à jouer potentiellement de plus. Ouais, mais il est contraint sur sa mana, donc... Là, il a ça, ça à jouer. Ouais. Donc du coup, qu'importe, que tu lui donnes une carte de plus, c'est pas trop grave, mais toi, t'as bien envie d'avoir un land pour faire négate et sauronir. Sacrifier pour tuer son cobra ? Ouais. Allez, c'est parti, let's go ! Peut-être que de défausser aussi, ça le faisait chier, en vrai. Ah, cool. T'auras le droit de charronir plus négate. Nice. Défausser, bah ça nous faisait chier nous, en fait, surtout. Lui, ça le faisait chier, mais nous, ça nous faisait perdre le plan de jeu, quoi. Il y a combien de cartes ? Il a mis un ouro au cimetière, comme il l'a fait. Bah, tu l'as meulé. Non, je l'ai pas meulé. Si, avec la 1. Ah oui, c'est l'effet de la 1, putain. J'ai dit, mais non, tu fais pas ça, il a trois effets, mais... Mais il fait pas celui-là. Allez, zou. Et là, d'ailleurs, on reconstruit charronir plus négate. Ouais. Les trois points de vie, c'est pas grave, parce qu'on va vite qu'il regagne. Par contre, il fait pas euro ce tour-ci, mais le tour d'après, c'est sûr. Voilà. Là, il va chercher un bleu. Bon, à moins qu'il ait qu'une seule île dans son pack, il va y arriver, quoi. Ouais. Et du coup, charronir sera bien nul as. Bien rose. Allez, arrête-toi là. Est-ce qu'il faut pas garder ça pour le caster ? Ouais, ça prend pas grand-chose. Ouais, ça va mettre du temps, surtout. Si je pioche l'an, ouais, je le garde. Allez, l'an d'étape, là. Oh, pas mal. Vas-y. Non, il se... Maintenant, comment on bat euro ? Comment le bat-on ? Zoop, zoop. Il a cassé son téléphone. Tais-toi donc, là. En train de record. Téléphone intelligent, vite fait, quand même. Cobra de lotus dans euro. Il y en a pas eu quatre, de cobra de lotus. Non, c'est la 2. Ah, c'était la game d'avant. Ouais, on l'a meulé. Ah, oui, ça va. Oula, mais il faut qu'il perde un euro, s'il fait... S'il va jouer l'autre. Waf. Il va le perdre, je crois. Pourquoi il met 30 landes par tour ? Bon deck. Contre deck approximatif. Yep. Alors, en vrai, on a peut-être pas la meilleure liste de gredins non plus. Genre, 4C landfall, on a passé des heures à test, à chercher le meilleur build. Voilà, greding, bon. Crollon greding. On a ouvert MTG Goldfish, on a regardé les listes gredins, on a fait 2-3 ajustements. Oui, c'est vrai. Mais lui, il joue une mauvaise liste. Tu vois ? Bah, il joue une liste outdated, en tout cas. Ouais. Peter. Mais bon, outdated des bonnes cartes. Oui, c'est vrai. Ça reste des bonnes cartes. Ouro, combat de lotus, elles sont là toujours, donc... Il suffit de ciocher les cartes qui sont encore dans l'ADL. Voilà. Et que t'as l'impression que ce soit surdant. Et que c'est la même, quoi. C'est juste qu'il a pas le plan de jeu combo, terreur des piques, mais contre gredins, ça fait pas forcément plus sens que... Que d'autres cartes. C'est quoi ce land, là ? Ah ouais. Est-ce qu'il faut contrer, ça ? Bah, je crois pas. Quand tu te dis quitte à en avoir 15 des land, toi, prends les tous, quoi. Là, ça fera plus grand-chose. Il utilise juste son mana. Counter. Par contre, il joue 8 fetch land. Ouais, donc Cobra et Omnath, ça triggère bien. Il est all-in. Il a cut les Omnath. Il est all-in-the-box, lui. Ah. Je suis où trop tard, ça. Bah, tu vas le garder pour pouvoir trade ton charognard dans son euro et pouvoir affre son machin. Et passe, je pense. Ouais. On va la gagner, celle-là. Il n'a rien en main. Il est nul. Là, il fait ultimatum, on fait contre. Il fait bon, bah, j'attaque. On fait bloc. On fait exil. Et ensuite, il top-date qu'un autre ultimatum. On n'a pas de contre, on perd. Ça, l'histoire... L'histoire, l'histoire ne le dira peut-être pas, tu vois. On peut aussi couper au montage. On peut juste bloc, contrer son ultimatum et dire, c'est la fin de la vidéo. C'est fait. Si vous voulez savoir si on a gagné cette game, bah... Je mets un screen de victoire d'une autre vidéo. Ah, je fais, oh là là, comme on a bien gagné cette partie. Superbe. Oh, c'était génial. C'est vrai que tu vas avoir un bel aveil à un moment. Eh, va. Oui. Oh, non, non, monsieur. Non, non, non. Non, non, non. Et c'est le Prout de la part de Peter. Il y a un autre là, là. Bon, on va aller vérifier, de toute façon. C'est ça qui est cool. C'est vrai. Parce que Huguen, il ne revient pas de suite, donc... Non. Après, il peut en jouer 4 dans sa liste. Il peut en jouer 4 dans sa liste aussi. Ah, Huguen, je veux dire. Il commence par U aussi. Oh, ça, c'est nul, ça. Tant mieux. Nous, on veut juste lander, faire un gros éveil plus tard. Allez. Tour d'après, tu top deck land. On fait un éveil à 4. C'est bien, déjà. Ça, ça dégage. Merci beaucoup. On ranime ça, ça et ça. C'est très bien. C'est très, très cool. Allez, top deck land. S'il te plaît. Et lui aussi, top deck land. STP. On peut déjà le faire à 3. On top deck tous les deux en land. Ton prochain, on peut le faire à 3 pour amener Charognard et... Ouais, mais c'est pas fou. Oh, il a top deck et land. Ah ouais ? Ouais, je crois. Non ? Yes ! Yes ! Yes ! Il a top deck et contre. Ah bah si, c'est ça, écoute. Bravo. Ouais, GG. Confirm. Oh, j'adore ! Zou ! Zou ! Et que tu relu peigne. Tu vas défausser une petite carte, jeune homme. Ça, c'est sûr. Sacrifier, ça sert à rien. Non, ouais, juste défausser. Et on va pas faire piocher de carte. Alors. Parce qu'on est au top deck, mais on a l'avantage sur le board. Qu'est-ce qu'il dégage ? Culture. Ok, on se dénive. Il doit plus... Oh putain, mais regarde le nombre de basiques qu'il a. Il a plus de basiques dans son deck. Ça doit être pour ça. Alors, on joue 30 lands. Et on coche que des terrains. Et ça fait rien du tout, ça, mon pote. Mais on va la gagner, cette game. On cloche en deux, nous. Zou ! Jusqu'à ce qu'il pioche ultimato et qu'on fasse... Non, rien. Et que... Et puis la magie cut pour faire un truc rigolo. Ne rabats pas la joie. C'est bien, ça. Bourre-moi cet homme-là, alors. Moi, j'y vais, hein. Ah, tu y vas. Et tu fais rien. Tu fais rien sur ton lupin. Rien du tout. Terminé. Oh, la meule. Oh, la meule. Pourquoi ils meulent tous, les gredins ? Franchement, c'est un downside, quoi. Tu vas pas le tuer à la meule, le mec. Ils ont fait une mécanique de remplir le cimetière dans un format où il y a... Ouro, Ouro. Pourquoi ? Vous avez donc pas vu ? Non, mais réfléchissez, deux secondes. Putain. Faites un truc genre meuler et si la carte s'appelle Ouro, ça dégage. Il n'a pas fait Hugin. Du coup, t'as l'étale avec ton emprunteur. Oh, la, 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 la. Je boune même pas, je m'en fous. Ah, on s'en bat les couilles. Mec, on vient de gagner. Oh, avec la dispute. Ah, mais vas-y, allez. Ciao. Et ça, c'est le platine, ça. Oh, c'est vrai. C'est le meilleur deck, gros. Mec, ça partait tellement mal. Salto. Incroyable. Exceptionnel. On l'a fait en décalé, mais on arrive en même temps. C'est bien que j'ai sauté plus haut. Incroyable. Ah, c'est formidable. Félicitation. C'est le meilleur deck. Ah, c'est... Je ne le jure plus jamais. C'est la fin de cette vidéo. Nous tous. Nous tous. Et on va ouvrir ce booster. Oh, quel plaisir. J'avoue, les grenins, ça dégage, quoi. J'ai kiffé voler une game. Mais tu vois, c'est là où je te dis Hugin, c'est super impactant. Parce que s'il fait Hugin, j'exile des merdes. Oui. Eh bien, les veilles d'Agadim, Agadim, Dim, Dim, et ben... Mais tu pouvais avoir un contre. Oui. Mais gros, t'as battu le meilleur deck. Le fallait-il seulement, ce contre ? Juste t'as battu le meilleur deck. Dit d'un grumier. En tout cas, voilà. La decklist en description, comme d'habitude. Trop forte. Fin de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, je l'ai dit au début, donc ce n'est pas ça qu'il fallait dire. Pousse-le, commentaire, partage, abonnement. Dans la description, il y a nos réseaux sociaux et notre chaîne Twitter. Donc Twitter, Facebook, Discord et la chaîne Volpeil Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De La Belle Logie. Sous-titrage Société Radio-Canada